Alors moi quand j'entends les économistes vous expliquer que les 35 heures on ne sait pas les estimer etc et tout bon bien sûr c'est déjà ce que je vais appeler les économistes de plateau c'est à dire des copains des amis dans le host de la machine sur les 35 heures en deux ans on a eu 900 000 inscrits demandeurs d'emploi en moins ça c'est un fait c'est pas de l'idéologie et le pire c'est que quand vous essayez de l'imposer on vous fait passer vous pour un idéologue alors que moi je suis derrière la machine je peux vous dire même les chiffres là ce que vous voyez c'est les données archivées des inscrits demandeurs d'emploi les oscillations que vous voyez dans la courbe c'est les saisonniers ensuite elle part de 1996 jusqu'à donc c'est décembre 2020 voilà donc c'est très récent là si vous regardez c'est ceux qui sont inscrits alors il ya les catégories abaissées quoi on voit bien que toutes catégories en 1996 on était à 4 millions 500 milles et tout d'un coup on va perdre 900 milles ce que vous voyez sur deux ans à peu près et c'est les 35 heures ensuite il ya un changement de gouvernement retour des libéraux ils commencent à faire sauter certaines réglementations de du partage du temps de travail ça remonte et puis tout d'un coup ça rebaisse alors là sur quatre ans à peu près la même la même quantité ça c'est le début du papy boum ça veut dire qu'en 2008 on était économiquement en super forme en france mais comme il y avait toutes les patates chaudes des gens de la bourse qui avait fait n'importe quoi aux états unis pour gagner des milliards etc et tout à part leur trafic d'influences déjà ils ont fait racheter ça les gens ne savent pas mais dans les régimes de protection sociale et les patates chaudes pour que ce soit nous qui en question n'est pas eux et là c'est quand ça remonte là on voit qu'on a pris 3 millions d'inscrits en plus en dix ans ça c'est la politique de flexibilité de l'emploi alors pourquoi je vous parle de cette montée de 3 millions parce que cette montée 3 millions derrière ça aussi des impacts budgétaires c'est à dire que ça nous a doublé le budget d'indemnisation c'est à dire qu'avant c'est la politique de flexibilisation elle est prise en charge par l'assurance des salariés ce sont les salariés avec leurs cotisations qui financent la flexibilisation des salariés des employeurs et ça nous a multiplié par deux le budget des dépenses et là vous allez voir quelque chose de très très surprenant là vous voyez qu'on a toujours à peu près un million de demandeurs d'emploi à 800 000 1 million de plus de 45 ans et depuis 2008 on est passé à 2 millions on va dire à peu près 400 000 inscrits demandeurs d'emploi tout le blabla qu'il nous faut sur les jeunes c'est pour justifier de remplacer les plus de 45 ans par des jeunes c'est à dire en plus ils se font financer de virer les gros salaires les gros salaires c'est ceux qui cotisent le plus à la protection sociale pour les remplacer par des précaires donc ce qui se passe réellement c'est qu'ils sont en train de virer les salariés de plus de 45 ans les seniors pour les remplacer par des jeunes et des précaires l'effet papy boom recommence puisque après ils avaient modifié les retraites ça a décalé de 10 ans vous vous rappelez je sais pas si les experts vous skilisez et là on recommence à voir l'effet papy boom et là vous voyez quand même des experts qui racontaient des choses qu'on faisait passer pour des mythomades c'était vrai et là vous avez les données brutes les données réelles alors ça c'est les chiffres tirés directement de la machine de pôle emploi avec les dossiers qui sont corrigés parce que quand il ya de la fraude il les modifie quand il ya des erreurs ils les corrigent et donc plus vous les interrogez plus les données sont ce qu'on appelle consolidé c'est à dire le moins de moins de moins de moins de moins c'est le c'est l'open data de pôle emploi la crise si vous regardez c'est je sais pas si on voit ma souris et cette partie là et là on voit bien que la crise c'est à dire l'augmentation qui nous a fait monter 1,6 million c'est les catégories b et c alors ça c'est la b et ça c'est la c qui ont qui ont qui sont passés en catégorie a c'est bien les travailleurs précaires et c'est pas des licenciements secs qui nous ont dit on en a eu 300 milles et donc c'est pas le on n'a pas eu on a eu 800 milles qui sont passés en catégorie a si vous calculez c'était là un million quatre cent mille on est passé un million six cent mille là on voit que ça les inscrits ça n'a pas beaucoup bougé quoi ça monte là et là on va avoir la vraie vague de licenciements qui vont vous faire porter sur la crise du coville moi ça fait quand même dix ans que je remonte pour les chiffres de vendeurs d'emploi ça sort à peine de maintenant j'ai eu quelques articles qui sont passés je peux vous le dire à l'humanité d'image parce que j'avais une copine quand j'étais syndicaliste et je suis pas communiste j'aime bien le je fais je suis pas encarté au parti communiste je suis sans carte de parti quoi et j'avais une copine journaliste qui j'ai rencontré à la cgt et c'est avec elle que j'ai un peu dénoncé ça ils ont fait un article mais ils pouvaient pas envoyer parce qu'ils avaient la pression même de leur rédaction parce qu'il faut comprendre qu'on a une peur de la repression de la répression judiciaire parce que la justice contrairement ce que les gens croient c'est un rapport de force si on veut gagner c'est à dire que la loi soit respectée il faut qu'on soit nombreux derrière quand il s'agit des puissants parce que si on n'est pas nombreux derrière vous le voyez avec le mouvement des gilets jaunes où les gens sont condamnés pour des histoires bateaux et bien plus ça y va quoi les mecs qui font de la présence ferme et c'est ça qui qui est dur parce que quand on est moi je sais qu'on pourra pas gagner si on passe pas par des structures et par un rapport de force il y en là je sais ils sont pas pour ça mais on a vu les gilets jaunes ils ont du mal à s'organiser quand il s'agit s'agit de défendre les gens ce sont des gens dans les structures qui les ont aidé ça c'est pas trop dit quoi après dans les structures nous on a nos luttes internes avec les bureaucraties mais et je crois que les gens n'ont pas compris que c'est pas l'individualisme qui va nous faire sortir de ce marasme et nous quand on est dedans en plus quand on les voit arriver comme des grands chefs lunedic à l'époque parce que c'était un symbole ça les gens ne savent pas dans les luttes syndicales quand ils ont fermé enfin quand ils ont fait fusionner avec pôle emploi normalement ils auraient dû fermer lunedic pourquoi lunedic elle continue à exister parce que dans les statuts de lunedic qu'ils ont modifié entre temps d'ailleurs pour fermer lunedic il fallait vendre tous les biens immobiliers et les reverser aux demandeurs d'emploi parce que c'est l'argent des salariés le but c'était de vous montrer en assurantiel ce qu'on prend en charge par notre travail tout ce que vous voyez là c'est payé par notre travail alors c'est là où on peut comprendre moi je plaît les petits employeurs parce que les petits employeurs c'est ceux qui se font torpiller c'est eux qui payent à plein pot parce que le salaire c'est pas la partie nette le salaire pour moi c'est le brut minimum et même on peut rajouter les cotisations employeurs parce que pour l'employeur c'est ce qu'ils payent pour le salarié donc le salaire normalement la définition c'est ce que l'employeur reverse pour le salarié et c'est les cotisations sociales qu'elles soient payées par le salarié ou par l'employeur c'est le salarié qui produit la richesse par son travail donc c'est la répartition de la richesse qu'a produit le salarié entre l'employeur et le travailleur après tout le reste ça a été des artificiels parce qu'au début par exemple il n'y avait pas de part patronale c'était que des cotisations sociales pour le salarié c'est très vite qu'ils ont commencé à mettre ça parce que ça permet de faire croire que c'est l'employeur qui paye alors que c'est l'employeur qui reverse la part de la richesse créée par le salarié et ça leur permet maintenant que dans les allégements de cotisations c'est au niveau employeur donc c'est ils nous enlèvent notre cotisation qui était sur la fiche de paye comme étant nous qui payons alors que c'est pareil que ce soit l'employeur ou nous c'est la même chose ce qu'il y a c'est que ça leur permet après surtout pour les grands groupes de pas les payer les petits eux ils ont pas ils sont compressés ils sont pris un étau entre on va dire les parce que les petits patrons souvent ils travaillent pour des grandes boîtes on va dire on n'est plus dans une entreprise de production et les productions qui restent en france pour l'essentiel c'est des grosses c'est souvent des sous-traitants par exemple on peut prendre le cas d'airbus quoi airbus qu'est ce qui se passe c'est que c'est la sous-traitance c'est les petits employeurs on leur fait baisser de plus en plus les budgets sur des appels de marché mais le salarié ça coûte à on va dire la même somme pour la même quantité de travail et donc pour qu'ils gagnent encore plus les employeurs ils augmentent la quantité de travail c'est le principe marxiste c'est à dire qu'on fait son travail alors c'est destiné je crois à quatre heures par jour pour rembourser ce qu'on coûte à l'employeur donc ça c'était il ya je crois 20 ans maintenant c'est trois heures c'est de 2h30 à trois heures pour rembourser l'employeur pour ce qu'on lui coûte cotisation comprise est ce qui coûte de plus en plus c'est qu'on dit jamais que c'est un coût c'est le reversement ou l'actionnariat à l'actionnariat c'était je crois 10 ou 20 % il ya au début de fait à l'après guerre maintenant ça certaines boîtes ça atteint les 60 % quand c'est pas plus quoi et ça c'est un impôt privé quand c'est un impôt d'état ça choque tout le monde alors que l'état c'est les citoyens qui en profitent quand c'est un impôt privé ça choque personne si je vous prenais Capgemini par exemple parce que c'est le bon exemple à Capgemini paye pas d'impôts ils ont les aides du 6 du par c'est 300 millions d'euros je crois par an et il faut un milliard de bénéf et il dit ça aussi mais les petits non eux ils sont saignés par exemple ce que je peux vous raconter c'est la chasse aux sorcières pour augmenter les budgets de prélèvement c'est à dire le reversement des employeurs c'est les petits connards c'est jamais les gros on va on va le dire honnêtement nous quand on réfléchit à la part brute ça nous appartient on va dire nous on reverse 50% de nos revenus pour les faire fonctionner tout ça et même quand on paye des impôts on peut rajouter les 20% de TVA sur ce qu'on achète et les employeurs eux ça peut monter jusqu'à 60% quand on fait la globalité de tout ça et les grandes multinationales elles arrivent à se soustraire à pas mal et les gens qui placent de l'argent à la bourse qui produisent aucun travail mais qui sont là pour encaisser eux ils reversent que maximum 17,8% alors que c'est des gens qui profitent du système ils se font enrichir grâce au système qui détournent souvent qui sont devenus riches parce que d'abord ils n'ont pas travaillé l'hérité de leurs parents ça les gens ne savent pas et qu'ils font tout pour mélanger avec les gros salaires ces gens là pour pas qu'on les voit par exemple d'aller chez les impôts c'est j'ai un copain qui l'expliquait très bien c'est d'ailleurs le c'est mis en lien dans la vidéo dans la tranche catégorie supérieure il faut pas s'en prendre aux gros salaires c'est une connerie les gros salaires c'est ceux qui payent les cotisations plus on a un gros salaire plus on paye de cotisations plus c'est du mutualisme plus ça aide les autres par contre ceux qui font du placement financier ça oui ça ça doit être taxé parce que quelque part on attendait deux qu'ils investissent c'est tout l'inverse qu'ils font c'est eux qui corrompent les politiques pour en payer encore moins c'est eux qui font l'évasion fiscale c'est eux qui font l'optimisation fiscale c'est ça va même jusqu'à moi j'ai eu le cas un collègue de l'informatique son frère a été friqué avec des placements boursiers et lui il a un bon salaire parce que c'est un ingénieur moi je peux vous donner à peu près approximativement combien il gagne il doit gagner entre cinq et six mille euros net par mois c'est lui qui s'est pris à payer ses parents en assurance à 100% parce que les revenus du placement alors que son frère qui gagne trois fois son salaire à quatre fois son salaire par du placement actionnarial il avait rien à payer et là vous voyez la société comment elle fonctionne c'est à dire que c'est les travailleurs qui payent tout et les gens qui sont possédants qui reçoivent tout et on va vous traiter de fainéants ceux qui essayent de survivre par le travail quand ils ont fait fusionner avec pôle emploi normalement ils auraient dû fermer l'unédic pourquoi l'unédic elle continue à exister parce que dans les statuts de l'unédic qu'ils ont modifié entre temps d'ailleurs pour fermer l'unédic il fallait vendre tous les biens immobiliers et les reverser aux demandeurs d'emploi parce que c'est l'argent des salariés mais c'est pour vous montrer la difficulté là vous m'entendez mais ça fait dix ans que pas que moi on est plusieurs je suis dans un syndicat on gueule et on nous entend jamais on va nous faire passer pour des contestataires pour des casseurs pour 10 ultra gauche pour ce que vous voulez alors qu'on est là juste pour faire notre boulot de syndicalistes qui est de contrôler les dérives des directions dans notre cadre de l'état des directions du milieu privé à but non lucratif c'est à dire l'associatif et du but du milieu privé à but lucratif qui s'appelle les entreprises voilà j'ai fini et merci à tous d'avoir été patient de m'écouter et merci à tous